5, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au sommaire de cette partie Newsman, les candidats à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2012 étaient face à face hier en Floride dans l'optique du vote symbolique de samedi. L'opposant Enrique Capriles Radonski sera-t-il le prochain président vénézuélien ? Il clame haut et fort sa détermination à battre en 2012 le président Hugo Chavez. Et enfin, rencontre entre la jeunesse chinoise et celle de l'Inde à Beijing. Wen Jiabao, le premier ministre chinois, espère ainsi renforcer leur coopération. Alors avec nos invités, nous allons maintenant décortiquer l'actualité internationale en commençant par l'info du jour dans le monde. Pour les Américains, la course à l'élection, à la direction du parti républicain se joue désormais entre les candidats Mitt Romney et Rick Perry. Hier, ils débattaient en Floride des échanges qualifiés de musclés par la presse américaine. Fanny Marceau. Économie, immigration, santé et politique étrangère, tels étaient les thèmes du débat opposant les candidats républicains à l'élection présidentielle jeudi soir. En direct d'Orlando en Floride, Mitt Romney, ancien gouverneur du Massachusetts, et John Huntsman, ancien ambassadeur de Chine, entre autres candidats, ont exposé leur solution au problème des Américains, l'occasion pour eux de mettre en difficulté l'actuel président des Etats-Unis, Barack Obama. Le titre que je veux entendre concernant Barack Obama, c'est celui-là, ancien président Barack Obama. Le président Obama est un grand dépensier libéral et sa politique s'inspire de l'Europe et des socialistes démocrates européens. Mais la façon de faire des Européens ne fonctionne pas en Europe. Ce n'est pas ici qu'elle va fonctionner. Je crois en l'Amérique, je crois en la libre entreprise et au capitalisme. Pas de quartier pour les démocrates et leurs politiques, des politiques que les républicains jugent parfois même inexistantes. Notre pays prend un virage important. Nous n'avons pas de politique étrangère et nous ne mettons pas en avant les avantages de ce pays en matière de liberté, de démocratie, de marché ouvert et de droit humain. Et maintenant, dans ce pays, notre cœur, notre économie est cassée et nous ne brillons plus. Nous représentons 25% du PIB mondial. Le monde est meilleur quand les États-Unis sont forts. Fin de l'ajoute oratoire, le groupe d'électeurs républicains choisi par l'organisateur Fox News a déclaré Mitt Romney vainqueur du débat. M. Macirelli, est-ce que vous pensez que les républicains vont prendre la forteresse blanche aux prochaines élections présidentielles ? – S'ils arrivent à prendre la forteresse, ce serait une bonne chose puisqu'il n'est pas que des valeurs. Parce que les Américains, même, parlent de valeurs américaines. Il dit ce que tout à l'heure, Mitt vient de le dire, que ce n'est pas les valeurs européennes qui vont faire les États-Unis. Je suis tout à fait d'accord avec lui. – C'est le protectionnisme qui revient là. – Non, mais vous savez, non, ce n'est pas une question de protétérisme, c'est une question de réel politique. Parce que, vous savez, je vais vous citer, comme on l'appelle, un organe de presse, de la place ici, de la panoplie, qui dit, dont l'SJP a dit ceci, pour que les démocraties africaines, je cite l'SJP, et reviennent aux fondamentaux, il faudra qu'ils retournent à leurs valeurs. Ce n'est pas la démocratie occidentale qui peut changer l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'SJP qui le dis. – On a entendu dans un reportage, l'un des candidats qui disait que lorsque les États-Unis vont bien, le monde se porte bien. Est-ce que vous partagez cet avis aussi ? Pour que le monde se porte bien, il faut que les États-Unis se portent bien ? – Bon, moi je crois que je vois les États-Unis à travers ses relations avec l'Afrique. En fait, entre républicains et démocrates, moi j'ai dit, quelle situation est meilleure pour l'Afrique ? – Les présidents Obama, dans la majorité des Africains, sont déçus, parce qu'en fait, ce que Bush, républicain, a fait pour l'Afrique, Obama ne l'a pas fait. Mais je souhaite pour lui qu'il soit élu pour un deuxième mandat et qu'il se rattrape. – Malgré votre apparente déception ? – Oui, effectivement. C'est-à-dire, les Africains ont été déçus. C'est comme quand l'Afrique du Sud, l'apartheid est tombé, qu'on a pensé, on a eu les Africains, il y a un grand espoir sur l'Afrique du Sud. – Justement, est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'espoir au président Barack Obama ? – Oui, en fait, il a dit depuis les jours de son investisseur qu'il défend les intérêts américains. C'est vrai, il peut défendre ses intérêts américains, mais il contribue à aider l'Afrique. Ça s'est passé avec le président Bush. – Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que dit M. Samaseko ? – Oui, mais juste pour appuyer une partie, pour dire que ce que Bush a fait pour l'Afrique, ne serait-ce que le Millennium Challenge, ce que le Millennium Challenge a apporté. Il a trouvé que l'Agoa ne répondait pas aux objectifs des Africains, il fallait plus fort. D'où la création du Millennium Challenge. Le Millennium Challenge, ça veut dire quoi ? C'est renforcer la capacité des Africains, là où ils sont faibles, pour que ça soit plus élevé. Je crois que c'est ce qu'il faut aller. Au lieu de nous envoyer, comme on l'appelle, à longueur des années, à longueur des journées, des assistants techniques, de ceci, de cela, non. Il faudra aider l'Afrique au renforcement des capacités. – Est-ce qu'au-delà, M. Samaseko, au-delà des étiquettes politiques, est-ce qu'il y a fondamentalement de différence dans la manière de faire aujourd'hui de Barack Obama par rapport à ce qu'a fait George Bush, sincèrement ? – Oui, parce que c'est ça que j'ai dit, par exemple. Moi, je ne peux pas… Clinton a beaucoup fait pour l'Afrique. Ensuite, ce que Bush a fait, aucun président américain ne l'a fait, à ma connaissance. Donc, je crois qu'Obama doit se racheter. S'il a l'occasion d'avoir un prochain mandat, son plus grand… – Ça sera donc le mandat du rachat, c'est ça ? – Voilà, justement, ce sera le mandat du rachat envers l'Afrique. – Alors, première après-info dans le monde, c'est le Venezuela. – Alors que son état de santé est quelque peu préoccupant, le président Hugo Chavez entend bien briguer un nouveau mandat en 2012. Mais il n'est pas le seul à vouloir prendre place dans le fauteuil présidentiel et de nouvelles candidatures voient peu à peu le jour. Lola Serrenti. – Celui qui fait figure de favori de l'opposition aspire à briguer la présidence de la République du Venezuela. L'un des leaders de l'opposition, Enrique Capriles Radonski, a dit toute sa détermination à remporter l'élection présidentielle au Venezuela face à Hugo Chavez. – Mon objectif n'est pas interne, je ne vise pas seulement la candidature. Mon objectif n'est pas là, je veux être président. Et pour être président, il faut suivre un processus et regarder en direction de l'élection. – Pour faire face au président en place depuis plus d'une décennie, il faudra pourtant jouer l'union et se rassembler derrière un seul candidat. L'opposition organisera des primaires en février prochain. Du coup, Enrique Capriles Radonski, ce gouverneur de l'état de Miranda de 39 ans, devra composer avec ses principaux rivaux, Léopoldo Lopez ou encore Pablo Perez. – Les primaires, moi je les vois comme une grande opportunité de participer, de s'enthousiasmer, de voir ça comme une chance de bien démarrer. – Alors qu'il termine sa quatrième cure de chimiothérapie, le président vénézuélien se dit plus déterminé que jamais. – Aujourd'hui, ça prend des airs de 2012. – Parce que moi, ce que je dis à mes opposants pour 2012, qui me tire dessus de toutes parts, ils sont presque dix candidats, mais des candidats de pacotille. – Hugo Chavez compte bien briguer un troisième mandat. L'élection présidentielle devrait se tenir en octobre 2012. – Monsieur Macioli, est-ce que le président Hugo Chavez est en état ? – Quand j'ai dit en état, je pense bien à sa santé de briguer un troisième mandat. – Moi, j'ai dit non. Je dis non, parce que quand je vois les candidats de l'opposition, ça m'inspire des choses. – Qu'est-ce qui vous frappe ? C'est leur jeunesse ? – Oui, la jeunesse, elle m'inspire, la jeunesse, ça m'inspire. Parce que ça me ramène encore au Mali. Quand vous suivez le discours du président ATT hier, – Amadou Toumane Touré. – Amadou Toumane Touré, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours ? Le Mali doit se retourner vers la jeunesse. Et la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Donc nous nous disons merci, président, de nous avoir lancé, comme on appelle cet appel, et nous répondons présent à cet appel-là. Voilà. – Monsieur Samasikou, est-ce que la jeunesse est toujours gage de réussite ? – Non, moi je crois que si on ne revient pas pour parler politique, en fait moi je ne suis pas en politique, en fait je suis économiste. Je crois au progrès par l'éducation et par la formation. Mais pour réagir sur ce qu'il a dit, le problème c'est que les politiques ont trompé la conscience des peuples, en fait. – Ah c'est les politiques qui ont trompé. – Oui justement parce que, et ils ont trompé parce que comment en fait ? Quand on prend l'exemple du Mali, tous les ténors du processus démocratique sont considérés comme des millionnaires, des multimillionnaires. Même ceux qui se disent de l'opposition sont assez riches. Moi je me demande si la jeunesse doit prendre encore ces gens comme référence. – Donc pour être candidat ou pour faire partie du monde politique malien, il ne faut pas avoir d'argent, ce que vous êtes en train de dire. – Moi je crois que le problème c'est que c'est la jeunesse qui doit se réveiller et savoir pour qui voter. Il ne s'agit pas de voter quelqu'un pour des mêmes personnes qui ont détourné souvent des fonds publics, qui se sont fait des maisons partout et qui continuent encore à diriger ces pays. On continue à crier pour voter encore ces mêmes gens. Je crois que la jeunesse doit se réveiller. – Autre après-info, l'Asie. – Pour la Chine, ces relations bilatérales avec l'Inde sont d'une grande importance. Le gouvernement tente de les renforcer et ainsi optimiser le rôle que joueront ces deux nations dans les années à venir. Fanny Mouniché. – Les jeunesses chinoises et indiennes réunies à Beijing. Une délégation de 500 indiens était présente dans la grande salle du peuple jeudi sur invitation du premier ministre chinois. Wen Jiabao a appelé les jeunes des deux pays voisins à travailler ensemble et à coopérer plus étroitement. Les enjeux internationaux étaient également à l'honneur. Le premier ministre chinois a insisté sur l'importance des relations bilatérales et le rôle des deux nations dans l'avenir de l'Asie et du monde. Cette visite de jeunes indiens a lieu dans le cadre de l'année de l'échange entre la Chine et l'Inde. La délégation est composée de représentants gouvernementaux, étudiants, entrepreneurs et travailleurs sociaux. Leur présence d'une dizaine de jours sur le sol chinois doit permettre de renforcer les relations entre les citoyens des deux pays. – M. Maceréli, les relations bilatérales entre la Chine et l'Inde, c'est un nouvel ordre mondial ? – Absolument, il faut compter avec ces deux nations. Parce que ça nous ramène aux fondamentaux. Parce que la Chine est développée non pas sur le communisme chinois, mais sur les valeurs chinoises. Tout comme l'Inde qui a pris conscience et qui se développe sa démocratie sur les valeurs indiennes. Il va falloir que l'Afrique se réveille. C'est ce que nous nous réclamons et au fort. Que la jeunesse africaine se réveille. Puisque, Edom Kodjo l'a dit dans son livre, pour que l'Afrique se retrouve, il faut que la jeunesse africaine, aujourd'hui qui est la mieux outillée, la mieux formée, la mieux informée, se réveille et qui prenne en conscience qu'on revienne à nos valeurs et pour que cette valeur soit liée à notre culture, à notre identité, pour faire avancer l'Afrique. Et c'est ce que nous nous comptons faire au Mali. – Monsieur Samasekou, les pays africains doivent-ils prendre en exemple ce que l'on vient de voir dans le reportage, l'Inde et la Chine, la jeunesse indienne qui se rend en Chine ? – Tout à fait. Moi, je crois que ce qui manque aux pays africains, c'est la solidarité, en fait. Les États n'ont jamais été unis, en fait. Depuis, nous sommes à l'école, on nous enseigne que la colonisation a eu lieu parce que les Africains n'étaient pas unis, en fait. En fait, le fait d'être ensemble, ça donne un poids sur le plan économique, ça donne un poids sur le plan politique. – Mais il y a des communautés économiques en Afrique ? – Oui, les communautés, en fait, c'est les institutions qui sont assez présentes. Mais sur le plan intégration au sein des peuples, ça ne marche pas beaucoup. Je crois que l'intégration a un peu mieux avancé en Afrique occidentale que, par exemple, dans d'autres pays d'Afrique. Mais le problème, c'est qu'on essaie de voyager d'un pays à l'autre. On va te racketter à 1000 checkpoints pour payer. – D'accord, là, vous soulevez un autre problème. – Là, il y a des obstacles, des sérieux obstacles pour l'intégration, en fait. – Le zoom monte le Royaume-Uni. – Gérardo Ducoski de l'organisation Amnesty International, une organisation qui a réclamé un suivi judiciaire suite aux nombreuses plaintes déposées contre Jean-Claude Duvalier à Haïti. – Nous avions eu des réunions avec le ministre de la Justice, qui a été récemment nommé, ainsi que les chefs du Sénat et l'Assemblée nationale. Ils sont tous très concernés par notre plainte contre Jean-Claude Duvalier. Ils espèrent que les victimes pourront obtenir justice et réparation. Nous attendons toujours une réponse du président de la République, Michel Martelly, qui assiste à l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine. Et nous espérons pouvoir le rencontrer et lui retransmettre nos préoccupations. Nous continuerons à exprimer nos préoccupations aux autorités haïtiennes avec le soutien du peuple haïtien et des membres d'Amnesty International à travers le monde. – Monsieur Massérelli, une réaction par rapport à cette attitude d'Amnesty International qui veut poursuivre Jean-Claude Duvalier ? – Deux points de mesure. Quand il s'agit des pays pauvres ou des pays en voie de développement, comme ils aiment bien le dire, ils sont tous là pour crier, si ce n'est pas la CPI, c'est l'Amnesty International. Mais quand il s'agit de grandes puissances, c'est le silence total. – Vous trouvez que l'Amnesty International ne réagit pas ? – L'Amnesty International ne réagit pas. Je trouve que l'Amnesty International ne fait pas son jeu. Il ne fait que faire le jeu sur les plus faibles et protège les plus forts. – Monsieur Sambassat, tu le dis. – Moi, la question que je me pose, pourquoi il a pu sortir des mailles de la justice internationale jusqu'à maintenant ? Vraiment, je dois savoir qu'est-ce qui a fait que c'est maintenant qu'Amnesty International se positionne. Ils auraient dit d'entamer ça plus longtemps. – Son retour peut-être à Haïti n'a pas précipité cette procédure que souhaite en tout cas Amnesty International ? – Justement, parce que cette procédure a été la plus lente possible. On aurait dit accélérer cette procédure et la traduire devant la justice. – Et vous pensez aussi qu'il y a deux fois deux mesures dans la manière d'agir de l'Amnesty International ? – Oui, tout à fait, parce qu'elle n'est pas en fait la même justice pour tous les pays, pour les recherches dans les pays. – Duval est à Nice, il est à tout près ici à Nice. Mais pourquoi l'Amnesty International est de Londres à Nice, c'est combien ? C'est combien de temps ? Pourquoi ils ne sont pas réagis pendant qu'ils étaient à Nice ? Pourquoi attendent qu'ils soient à Haïti pour nous soulever un problème qu'ils ne regardent pas ? – Entre autres… – L'Info Monde Intélex, Marie, la première. – Concernant le Royaume-Uni, près de 40 ans après la pufusillade du Bloody Sunday en Irlande du Nord, les familles des victimes ont enfin eu gain de cause. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait les indemniser. Le ministre britannique de la Défense a reconnu que l'armée avait commis une erreur en ouvrant le feu sur les manifestants catholiques en Irlande du Nord le 30 janvier 1972. En Europe, la Roumanie et la Bulgarie n'ont pas passé la frontière de l'espace Schengen lors de la rencontre entre les ministres européens de la justice et de l'intérieur, de la finance également des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont posé leur veto à cette mesure. Pour ces derniers, Sofia et Bucarest doivent encore poursuivre leurs efforts de lutte contre la corruption. Et enfin, le chiffre du jour, 90, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans ses prévisions les plus basses, prévoit la construction de 90 nouveaux réacteurs dans le monde d'ici 2030. Alors, tu veux réagir ? Moi, je veux réagir par rapport à l'Angleterre. Ce qu'ils ont pu faire pour l'Irlande et reconnaître, comme on l'appelle, la bavure, autant qu'ils s'effacent aussi, mais à coups pas, pour l'Afrique anglophone. Monsieur Samassi, vous avez dit... Je veux réagir sur le nucléaire, en fait. Je crois que le problème du nucléaire dans le monde, surtout après Fukushima, a réveillé beaucoup de choses. Mais je crois qu'il reste une énergie aussi qui est sollicité largement. Seulement, il faut développer les conditions de sécurité et de sécurisation des sites en vue d'éviter des catastrophes de chez Jacques. Donc, c'est tout à fait une énergie qui est la bienvenue. Parce qu'elle peut, en partie, remplacer les énergies fossiles. Vous êtes pour aussi, monsieur Li, l'énergie nucléaire ? Non, l'énergie nucléaire, non. Parce que nous-mêmes, dans notre idéologie, nous, pour surprendre monsieur Samassi Kou, la vision de l'ACAR, c'est, comme on l'appelle, accroître un investissement considérable sur les énergies renouvelables, notamment le soleil et les éoliennes. Et, en partenariat avec les secteurs privés, c'est-à-dire renforcer la capacité du secteur privé pour les énergies renouvelables, non seulement, mais aussi créer un partenariat public-privé, un partenariat public-privé, en ayant une subvention même de l'État, dans ce sens-là. Voilà ce que l'ACAR fera. Ce que j'aimerais dire, pour ce qui concerne les énergies renouvelables, une seule énergie ne peut pas garantir un certain taux de mixage, de panachage, en fait, sur les énergies fossiles. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser toutes les formes d'énergie possibles, d'énergie renouvelable possible, combiner et le solaire, et le nucléaire, et le biocarburant. Par contre, je ne suis pas un partisan de la production des agrocarburants. D'ailleurs, je me bats à l'OCDE depuis 5 ans pour qu'il y ait une législation internationale, au niveau international, pour encadrer la production des biocarburants sur les plans internationaux. Parce qu'on ne peut pas accepter que ce qui va dans le ventre des humains soit, qu'on dit, dans le motard. Donc là, ça pose un problème humain assez crucial, et c'est là mon combat, en fait, depuis 5 ans. Alors, nous, on va se retrouver après la pause pour évoquer l'info-sport, le décryptage, le clin d'œil sur les programmes d'African24, et bien sûr, notre chronique du jour. A tout de suite.